Et voilà ce camion arrivant à Ajaccio pour le magasin Auchan. Il vient de Nîmes, lieu de la centrale d'achat de l'enseigne. Son trajet habituel, c'est Nîmes-Marseille, 120 km par la route 1h30, puis Marseille-Ajaccio par bateau 1h30. Pendant la grève qui bloque le port de Marseille, la Corsicaline a réussi à mettre en place cette fameuse liaison quotidienne par Nice. Un jour vers Bastia, le lendemain vers Ajaccio. Ajouter le parcours maritime, plus un jour sur deux la traversée de l'île, s'adonnent des marchandises au compte-gouttes, plus ou moins grosses d'ailleurs selon les magasins. Nous recevons un tiers de ce dont besoin tout simplement. Et ça depuis combien de temps ? Quasiment depuis le début du conflit. Ces livraisons sont très chères. Pour atteindre le port de la Côte d'Azur, c'est 300 km de plus que Marseille. Entre 2h et 3h30 supplémentaires pour le chauffeur routier. Et il faut revenir. Car en rouge sur la carte, tout le back-office de la Corse, entrepôt central et grossiste, c'est dans la région de Marseille et pas du tout vers Nice. Tous les jours, une centaine de semi-remorques chargées à bloc ont pris ce chemin pour fournir l'île. Mais le port de Nice est petit, le flux des remorques a coincé. J'en ai descendu une vide, j'en ai récupéré une pleine. Maintenant que je vais aller livrer, et ensuite lorsqu'elle sera vide, je vais la redescendre pour un embarquement, peut-être demain ou après-demain. Pour un semi qui arrive plein, deux qui auraient dû repartir et qui stationnent en attendant vide. Il y en aurait 300 sur le port de Bastia, 250 à Ajaccio. Un problème et un coût logistique, mais pas seulement. La crise a rendu visible la dépendance alimentaire et économique d'une île qui importe tout et n'exporte rien, ou presque. Cela aussi augmente les coûts. Sous-titrage Société Radio-Canada